OUH OUH OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poser des pas japonais. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une truelle de jardin, une massette, un niveau à bulle, une bêche, un mètre, de la semence de gazon, du sable et un arrosoir. Zoom sur les pas japonais. Même si les pas japonais sont à l'origine de formes irrégulières, ils peuvent présenter des formes géométriques, carrées ou rondes. La pierre, elle-même, laisse la place à d'autres matériaux, rondins de bois, plaques d'ardoise ou dalles personnalisées en béton décoratif. La dimension de chaque pas doit avoisiner 30 cm pour rester confortable à la marche. Première étape, déterminez les dimensions et la forme du pas. Réfléchissez à votre pas japonais afin de déterminer la longueur de l'enjambée, car c'est elle qui fixe la distance d'une dalle à l'autre. Elle ne doit être ni trop espacée, ni trop rapprochée. La distance idéale est d'environ 55 cm d'un centre à l'autre des dalles. Choisissez la forme du chemin, droit ou arrondi. Réfléchissez au tracé afin qu'il desserve les zones stratégiques de votre jardin. Deuxième étape, faites une pause à blanc. Disposez sur le sol les dalles selon le tracé retenu. Testez la disposition des dalles en vérifiant que petits et grands y marchent avec aisance. A l'aide de la bêche, tracez sur la pelouse chaque contour de dalle. Ensuite, écartez chaque dalle sur le côté, mais en regard de son propre trou en cas de forme non régulière. Enfin, retirez le gazon à l'emplacement de chaque dalle. Troisième étape, installez les pas. Creusez à l'aide de la truelle et pour chaque emplacement, un trou de l'épaisseur de la dalle augmenté de 5 cm, soit 4 cm de sable plus 1 cm pour pouvoir passer la tondeuse sans accrocher. Et versez dans chacun des trous un volume de sable afin de couvrir les 4 cm d'épaisseur. Puis, mettez chaque dalle en place. Tapotez ensuite avec la massette pour caler la dalle. Pour finir, utilisez un niveau à bulle pour parfaire l'horizontalité. Quatrième étape, réalisez les finitions. Pour que la pelouse reprenne possession de toute la surface mise à nu et que le rendu final soit optimal, mélangez à la terre un peu de semences de gazon. Comblez les trous autour des dalles avec ce mélange, puis tassez. Enfin, arrosez abondamment pour stimuler la pousse. Et voilà ! Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.